Formidable clin d'œil à l'actu du jour, c'est vrai. Vous ne le voyez pas sur TikTok ? Oui, il y a marqué Mars. Sur Twitch, pardon. Et le nombre de gens qui m'ont promis des restos et de la bouffe après l'officialisation de la vente, je crois qu'en effet, je suis déjà proche d'être certainement diabétique ou d'ailleurs décédé, certainement. Chaque seconde me rapproche de cette date. Et du coup, je pense que vu tout ce que vous m'avez promis à manger, vous êtes vraiment axés sur la bouffe, c'est pour ça que je vous aime. Et vous connaissez mon hashtag d'ailleurs, courir plus pour manger plus. Je pense que ça va barder. Donc, Karim Benzema, on en a parlé. On va parler du sujet du jour qui vous intéresse. Juste pour monter, puisque Damien nous a posé la question, c'est le même lien, mettez-le de l'autre côté, comme ça, je ne vais pas le poster 100 fois à chaque fois. Pour monter, les courageux, poser vos questions, me donner votre avis sur une actu, etc. Moi, je t'ai promis un couscous, dit Fast Us. Voilà, je le sais, je le sais. J'ai au moins à 5 repas par jour, à un moment, ça va être annoncé. Salut, je t'ai demandé sur Twitter, sans réponse malheureusement. Est-ce que tu pourrais refaire un point pour mettre à plat de ta version, plutôt que de dire à chaque fois que les gens ne comprennent rien ? Alors, je ne dis pas à chaque fois que les gens ne comprennent rien. J'ai dit, pas du tout d'ailleurs, j'expose ça aux gens qui disent n'importe quoi en effet, puisque tout a déjà été énoncé. Donc non, j'ai déjà eu assez de problèmes là-dessus, donc je ne vais pas refaire de vidéo, puisque déjà tout est disponible pour réexpliquer chaque point. Maintenant, si tu as un truc précis, parce qu'en fait, tu me demandes de faire un point sur un truc, une enquête de 3 ans, 8 et jours. J'ai fini encore à 2h du matin 7, puis je me suis enlevé à 6h30, j'écris le bouquin. Donc, un livre de 250 pages, en fait, fatalement, je ne peux pas te répondre par un tweet. Donc, soit tu as un point précis où tu me demandes, soit c'est impossible de te répondre par un tweet. Donc, je te confirme, c'est fait, c'est rendu, tu sois tranquille, dors tranquille et c'est très gros. Et ça, je n'ai jamais dérogé là-dessus. Et donc, tu verras. Ensuite, les noms, on va éviter de se remettre dans la sauce pour rien. On voit le bazar que je courbisse et tout, alors que j'en ai encore parlé la semaine dernière, j'en ai encore parlé il y a 15 jours, j'ai lancé des noms en septembre, certains ont découvert des noms que j'avais dit en septembre, là, il y a 8 jours. Voilà, il n'y a pas de date non plus, ce n'est pas à moi de le donner. La date, vous savez comment ça se passe ? C'est téléguidé, c'est donné par les acheteurs à qui ils veulent pour que ce soit transmis par voie de presse ou autre. Peut-être d'abord à la presse étrangère, on l'a vu avec Ivan Cat News. Et donc, on va faire le point là-dessus sur ce qui a été dit hier. Puisque quand moi, j'en parle, ça fait du bruit partout, c'est repris sur 150 sites dont on n'est plus d'un clic qui disait n'importe quoi. Quand, en effet, les autres en parlent comme Corbis, là, je me donne l'autorisation d'en parler, d'analyser, puisque ce n'est pas moi qui en parle. Donc, je n'y risque pas de problème. Mais ce n'est pas vous qui avez eu les problèmes, les menaces, les mises en demeure, les menaces de mort, etc. Donc, il y a un moment, oui, j'ai fait le point. Tu n'as pas voulu suivre parce que c'était trop long, parce que tu n'as pas le temps, ceci, cela. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, malheureusement. Et pourtant, j'aimerais bien. Maintenant, à la fin, il ne faudra juste pas dire que je n'en ai pas parlé ou que je n'étais pas disponible. Tout le monde peut monter, vous avez le lien, vous pouvez faire ce que vous voulez dans chaque émission. Et voilà. Donc, je ne dis pas que les gens ne comprennent rien. D'ailleurs, puisque je l'excuse, ceux qui ne comprennent rien, puisque ça prend trop de temps, c'est devenu un sketch. Et il y a un brouhaha de société aujourd'hui sur toutes les infos. Quand la personne qui n'est pas habilité à le faire communique, il y a tout de suite tout qui part dans tous les sens afin de noyer. Et ça existe en politique, en sport, en économie, dans tous les sujets. Aujourd'hui, c'est un bazar total. Il n'y a même plus de hiérarchie de l'info. Il n'y a plus un média qui est plus respecté que l'autre. Tout le monde est dans la sauce pareil. Donc, la réalité, c'est ça. Et donc, je comprends tout à fait ceux qui ne suivent pas. En revanche, ne venez pas chambrer ou quoi que ce soit si vous avez raté des bouts. Quand, en effet, tu en as un qui vient te parler du 5 février 2021 et qui dit « Alors, ça en est où depuis ? » Tu te dis « En fait, on était en émission 3-4 fois par semaine pour en parler depuis. Donc, je ne sais pas où tu en es resté. Si tu en es vraiment resté sur une phrase de ce jour-là entre 2 virgules, ce qui est souvent le cas, ça veut dire que tu as suivi environ 0,1% de l'enquête. Donc, à partir du moment où tu ne t'embêtes pas à suivre plus que ça, mais que tu veux toutes les réponses et tous les détails, je ne peux pas malheureusement, et c'est pour ça que cette émission existe aussi, je ne peux pas malheureusement faire du 1 par 1, mais répondre à tout le monde en DM sur la même question. L'émission sert à ça. À vous de vous pencher dessus si vous êtes curieux. Mais ce que je peux comprendre, c'est que vous n'ayez pas le temps, que vous ne soyez pas curieux, que le monde des affaires, parce que ce n'est pas du foot, ne vous intéresse pas, et ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, je vous l'ai dit pour vous, justement, les passionnés, mais dormez tranquille. Ce qui va arriver, vous allez kiffer, et c'est tout. Et la Ligue 1 va kiffer, et tout le monde va kiffer. Voilà la base. Donc, voilà Jimmy, sans mauvais esprit, sans quoi que ce soit. Gratte-toi le nez, j'en ai marre de ce truc-là. Gratte-toi le nez, si Zidane sera le prochain coach. C'est impossible aujourd'hui à valider, à vérifier, etc. tant qu'il n'y a pas d'officialisation. Il y a des tentatives de bloquer la sortie de ton livre ? Non, pas encore. Parce que j'ai plein de possibilités de sortir mon livre. Après, on peut t'embêter sur la promotion du livre, sur la largeur de la diffusion. On n'en est pas là. Et puis, je ne compte broyer personne dans ce livre. Ce n'est pas un truc de revanche. C'est un truc d'explication. C'est un cursus parmi d'autres. Moi, j'expliquerai comment j'ai trouvé, ce qui va se passer, ce qui s'est passé, quels ont été les problèmes, les menaces, les gens que j'ai croisés, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toute la vérité. C'est impossible. Et deux personnes en réunion vont sortir de la réunion avec deux vérités. Donc, vous savez toujours que ça se passe comme ça, que c'est compliqué. Donc là, vous aurez un truc transparent, honnête, et vous ferez votre avis. C'est tout. On ne peut pas tout savoir. Et donc, une info emballée, une autre, une histoire emballée, une autre. On va y venir. Il y a le journaliste de Yvann Kat qui lui fait l'histoire en mode vitesse grand V. Ça va intéresser certains qui vont vouloir prendre ce storytelling à bras-le-corps et dire, oui, ça me convient, au moins, c'est le moins compliqué. Longoria va-t-il annoncer à 14h l'entraîneur ? Je ne pense pas. Fred, je ne pense pas que ce soit encore l'ordre du jour. En plus, c'est une conflant différé. Alors, parlons-en. Vantoem, avant de parler d'Yvann Kat News, Roland Corbis qui allume la flamme, c'est le premier truc qui est sorti, qui a fait grand bruit, qui a complètement bouleversé les gens sur Twitter. Là, c'était la folie. Donc, Roland Corbis dans l'Intégral Foot de RMC hier soir. D'ailleurs, vous vous suivez mutuellement. Je ne savais pas que Roland Corbis me suivait. Grand plaisir. Ça me touche. Ça me touche, mon Roland. Alors, la directe, on a trouvé chez le découpeur en chef Cal Forever qui a fait un peu la girouette sur la vente. J'y crois, j'y crois plus, tout ça, mais on l'aime quand même. Et donc, dans l'Intégral Foot, Roland Corbis cite Michel Moulin, l'homme d'affaires que vous avez connu dans les arcades du foot français au sujet de l'OM un dimanche comme ça entre 17 et 19h. Boum, la bombe est lancée. On n'apprend rien de nouveau, mais en revanche, ça confirme des choses. À partir de maintenant, tout à fait logiquement, le niveau de Karim d'avoir la satisfaction, de l'organisation de la Coupe du Monde, ils essayent de voir quels joueurs ils peuvent prendre. Ils font des jeux doux à Messi. Ils ont déjà pris Ronaldo. Là, ils vont prendre Benzema. Je viens de voir passer une question. Ah bon, ça adhère à Chatelem avec Michel Moulin ? Arrêtez tout ! Arrêtez tout ! Mais en fait, vous ne lisez rien, vous ne vous penchez sur rien. Alors, je ne généralise pas, là, je te vous vois. Incroyable, incroyable. à aucun moment, quelqu'un a dit que Michel Moulin a acheté l'OM. Tu as des gens, mais ils te font des raccourcis. Là, ils prennent l'autoroute à contresens. C'est incroyable. Oh là là, c'est exceptionnel. Il risque une mise en demeure, tu crois Courbis ? Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il n'a pas révélé du tout de rendez-vous secrets comme je l'avais fait, de données clés ou quoi que ce soit. Il commente presque l'actualité et en plus, il mouille Michel Moulin. On l'écoute. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec Michel Moulin qui est autant passionné que moi et qui a toujours des idées qui sont la plupart du temps intéressantes. Il me dit mais ils ne vont pas s'arrêter là. Je pense même, je ne sais pas s'il a eu des échos ou quoi ou qu'il a laissé traîner les oreilles ou qu'il a eu des confidences, mais je pense même que l'Arabie Saoudite va récupérer un club français rival de Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une info de la part de Michel Moulin. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, mais tu sais, lui, neuf fois sur dix quand il me dit quelque chose, bizarrement, quelques semaines après, ça se passe. Et là, quand il me dit ça, neuf fois sur dix quand il me dit quelque chose, les semaines d'après, ça se passe. Là, il met les pieds dedans, Roland. Merci Marou, merci qui a d'autres. Goku Sama, bienvenue à toi parmi les abonnés. On écoute Roland Corbis. Le saoudien à Marseille. Et ça serait Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une info de la part de Michel Moulin. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, mais tu sais, lui, neuf fois sur dix quand il me dit quelque chose, bizarrement, quelques semaines après, ça se passe. Et là, quand il me dit ça, je dis ça serait pas non plus avec Zizou comme entraîneur. Il s'est mis à rire. Oui, ça va loin. Autant rigoler que sur Nagelsmann et Henri. Mais non, ça me paraît peut-être plus plausible. Pas seulement plus plausible. Plus intéressant pour le football français. Alors, pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, en plus, vous vous souvenez que Corbis avait déjà annoncé Zidane et les Saoudiens à l'OM en janvier ou février lors d'une interview pour un site internet, je ne sais plus, le quotidien du sport ou quelque chose comme ça, un truc comme ça, et qu'il avait mis déjà les pieds dans le plat. Et là, il le refait. Il y a un moment, bon, il faut le calmer. Là où on connaît très très bien les Saoudiens, c'est qu'ils savent faire parler d'eux. Ils aiment faire parler d'eux, même quand ce n'est pas fait, quand ce n'est pas finalisé, quand ceci, quand cela. Donc en fait, on est sur une situation où on a un Roland Corbis qui sait bien sûr ce qu'il fait et quel bruit ça va faire, mais on sait aussi que les Saoudiens adorent manipuler là-dessus l'opinion. et je vous disais justement en 2020 de faire très attention à ça, que j'avais fait très attention à mes sources vis-à-vis de ça parce qu'ils adoraient se manifester dans des endroits chauds, etc. Le lien en plus qu'à l'HC familial avec Marseille était évident, l'histoire était belle et puis il y a eu les couacs qu'on a connus, qu'on a expliqué, géopolitique, politique, etc. qui ont fait que ça a repoussé l'officialisation de la vente. Pour autant, même si tout était calé concernant le club, la valeur, etc. puis le style. Roland Courbis, donc il a fait fort. Mais les Saoudiens, que cherchent-ils ? On sait que c'est un consortium qui arrive, qui est puissant. Ils veulent faire parler d'eux, ils ont fait quoi ? Depuis une semaine, on a vu quelques bons comptes de l'Olympique de Marseille, de supporters recevoir plein de faux comptes du Moyen-Orient qui se met à les suivre et notamment quelques comptes pro-saoudiens qui se met à les suivre. Comme pour leur dire « Eh, on arrive dans les parages ». Nués de comptes à 5, 10, 0 abonnés, etc., des faux comptes. Bref, très étonnant, mais c'est des techniques de manipulation de l'information, de l'humeur, de susciter l'intérêt et de faire parler de soi. On a Casey Green qui a fait parler de lui ce matin ou dans la nuit avec un petit smiley comme ça et le drapeau de l'Arabie Saoudite. Il pourra dire que ça n'a aucun rapport avec lui-même. Bien sûr, on sait comment ça se passe de faire de la communication au bon endroit au bon moment pour ensuite sortir de là. Bon, c'est lui qui en plus était au centre du lien KHC, OM, etc., puisqu'il faisait parler de lui autour de ça avec beaucoup de couleurs bleues et blanches, etc., dans ses postes, dans ses liens vis-à-vis de l'OM à ce moment-là en 2020-2021. Donc là, lui aussi, comme par hasard, on va faire un petit peu parler de lui à ce moment-là. On est donc sur plein de choses qui paraissent presque trop grosses. Je me dis, mais pourquoi les Saoudiens vont absolument faire parler d'eux-là ? D'autant qu'il y a d'autres partenaires dans le deal et qu'on se pose la question de la bonne entente entre ces différents pays, ces différentes... Voilà, c'est comme toute association de personnes ou d'entités à eux de... En tout cas, j'espère que il y a une ligne directrice à tout ça, que tout le monde est OK. et Mojo Rizin, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait plus d'Indiens. Je te parle de consortium. Après, je ne te donne pas tous les détails, mais non, non. Une info n'annule pas une autre tant qu'on ne te le dit pas clairement. Il y a quand même quelqu'un dans la room qui m'a dit Michel Moulin, Rachet Loeb. Vous voyez, un petit peu comme c'est dur de communiquer aujourd'hui. Alors, le plus dur en plus, c'est que dans la même soirée, dimanche soir, on est à moins de 24 heures de la fin de la Ligue 1. On peut dormir tranquille. Non, il y a encore des matchs, la sortie de Zlatan, la sortie de Benzema, des trucs à suivre. Non, là, tu as la chaîne israélienne. Donc, I24 News qui met les pieds dans le plat. C'est trop, là, dans une soirée. Donc, I24 News avec, je crois, un journaliste qui s'appelle Bastien Bory. Bastien Bory qui explique donc, voilà. On va prendre, là, on a 45 secondes. Bastien Bory, Bastien Bory correspondant, donc, aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Alors, Bastien Bory, OM. Bon, là, il y a 45 secondes. Est-ce que ça suffit, peut-être ? On va l'écouter, Bastien Bory au sujet de l'OM. Lui, il n'y a pas un cludeau de la cuillère. ...d'argent, les grosses équipes européennes détenues aujourd'hui par les Émiratis ou les Qataris, par exemple, ce sont des valeurs qui augmentent de 10 à 15 % chaque année. Donc, les Saoudiens veulent percer eux aussi. Ils possèdent déjà trois clubs, Newcastle, Sheffield en Angleterre et Almeria en Espagne. Et maintenant, c'est le dossier marseillais dont on entend à nouveau parler. L'OM avait refusé il y a trois ans une offre de rachat de 200 millions faite par les Saoudiens. Donc là, il nous parle. Il y a trois ans, on est en 2020, on est au moment où Tuto Mercato Web parle d'une offre que je la relaie avec plus de détails de KHC qui se poursuivra ensuite par les négociations toute l'année 2020 jusqu'à Noël 2020 avec ses rendez-vous cruciaux à Riyad jusqu'à la signature de Fusac de février 2021 et ensuite les reports, les aléas, les problèmes politiques et il a fallu tout mettre à plat, refaire proprement, etc. Voilà. Donc, la situation, elle est que lui, il reprend à 2020. Pour lui, entre 2020 et maintenant, rien n'a existé, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de Mac Court qui a quitté la présidence du conseil de surveillance, il n'y a pas eu 200 millions d'euros d'investis sur les transferts, enfin, il n'y a eu rien d'anormal. Il nous fait vraiment passer comme s'il y avait eu un parallèle dans l'espace-temps et il ne s'est rien passé. Max Go, n'hésite pas à monter en direct pour nous poser tes questions et tout parce que tu m'as l'air tout perdu justement sur la question. Donc, viens en direct, le lien est posté sur la room, sur Twitch et toi, tu peux monter et poser des questions, débattre comme un grand entre adultes et n'hésite pas à faire référence à des moments de l'enquête que tu as suivi et qui t'intéressent. Voilà, Max Go. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, Bastien Boury. Ces derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire du club, Franck Macourt, pourrait céder parce que... Donc là, il nous explique qu'ils ont fait une offre en 2020 qu'il n'y a plus rien eu et que là, en 2023, ils vont augmenter par rapport à l'offre de 2020. OK. Alors, il y a eu Ta91 qui nous dit qu'il n'y a jamais eu 200 millions de recrutement en 3 ans. Alors déjà, on te parle en 2 ans en 4 mercato et tu vas sur n'importe quel site de transfert, tu fais les calculs et hors commission, parce que tu ne connais même pas toutes les commissions d'agents, tu es quasiment en effet à 200 millions d'euros d'achats de joueurs. Donc, n'hésite pas, n'hésite pas, s'il te plaît, à apprendre que 1 plus 1 égale 2 et tu verras. C'est ça. Mais si le sujet ne t'intéresse pas aussi, ne viens surtout pas en direct, on s'en fiche, c'est vraiment pas le problème. si le sujet te braque, t'irrisse le poil, tu n'as pas envie en plus qu'il y ait des pays étrangers qui mettent de l'argent dans le foot français, ça m'énerve, méchant Thibaut, pas bien, enquête pas là-dessus s'il te plaît, je ne veux pas le savoir, tu nous le dis, mais évite de commenter du coup, puisque là, ce n'est pas carré ce que tu nous dis. Voilà. L'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui. Les derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire du club, Franck McCourt, pourrait céder parce que l'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui jusqu'à maintenant. Donc là, aucun détail là-dessus en 45 secondes. L'OM n'a pas été une très bonne affaire financièrement pour Franck McCourt, il fait référence aux plus de 400 à 500 millions d'euros d'argent englouti en 6-7 ans et donc ce besoin en effet de repartir à plat et clean là-dessus. Voilà, donc Ivan Cat News, consultant, consultant, oui, journaliste en duplex depuis Dubaï, Émirats Arabes Unis qui fait le point là-dessus sur l'OM tout en titrant sur Karim Benzema histoire de faire passer le truc. Ça a fait un boom terrible, ils n'ont pas fait de commentaire supplémentaire mais ils ont fait un article sur e24news.fr ou .com pour rebondir sur les propos de Courbis, montrer qu' ils surfaient sur le truc et qu'ils étaient bien présents. alors je ne sais pas si qu'est-ce que tu penses de Zizou Thibaut ? Alors concernant Zizou, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, vous ne pouvez pas imaginer avoir un Zizou à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est ni le niveau d'effectif qu'il souhaite ni les possibilités du club officiellement donc on ne peut pas imaginer de Zizou. Maintenant, si tout bascule comme ce que beaucoup prévoient, pas moi, un petit peu moi mais pas moi, j'ai un peu travaillé le dossier, c'est vrai, mais ça bascule. Oui, tu peux derrière te dire que des gens de cette trempe de ce niveau peuvent arriver petit à petit sans brûler les étapes. Nighter de Mars, l'officialisation, c'est une histoire de politique, de géopolitique, de problèmes d'entités, etc. Je vous donnerai tous les détails mais les raisons, c'est ça en gros. Tout simplement, il y a eu notamment en 2022 les cartes qui ont été rabattues concernant la géopolitique mondiale en Ukraine, vraiment. Et ça, quand tu fais des affaires, il faut savoir avec qui tu traites. Even Cat News, c'est une chaîne info israélienne, pignon sur rue, depuis longtemps, qui fait son travail de façon très carrée, qui n'est pas spécialisée dans le sport. Justement, c'est rassurant parce que ce n'est pas une affaire sportive, c'est une affaire complètement business, etc. Donc, c'est quoi ce média ? C'est une chaîne d'info classique, les amis. Voilà pour la réponse. Quand sera fait, tout le monde va t'ouvrir la porte. Ah non, tu sais, 80 mètres carrés, je ne peux pas accueillir tout le monde. Vous venez que quand je vous invite. Coucou Thibault, n'oublie pas de te déshydrater, garde ta salive pour le sujet du jour. En soi, un consortium, ce n'est pas déconnant. À Newcastle, il y a un consortium, le PIF, PCP, mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. On l'avait déjà dit, mais tu as tout compris. C'est bien. Est-ce que tu penses que Longoria peut aborder le sujet ? Les amis, c'est une conf en différé qui sera dans un quart d'heure pile quand on finit le Daesh Foot d'ailleurs. Et Pablo Longoria, si la question se pose, elle devrait, puisque c'est l'actualité. Aujourd'hui, les médias, quand moi, j'étais sur Twitter et que je le traitais pour LCI, etc., en quotidienne, on en parlait de l'avènement de Twitter, les médias s'en foutaient. On était un peu les seuls sur LCI, un peu le petit journal de Canal qui essayait derrière nous. Et c'était la réalité. On nous disait, c'est quoi votre truc de geek ? Et ensuite, l'affaire DSK, puis les présidentielles, bouleversaient le truc. Et après, je dirais, depuis 2014-15, là, c'est devenu un ramadéré de communication médiatique, de fake news, de propagande. Ils ont essayé de faire basculer la manipulation de l'humeur dessus. Et donc, on s'est mis à ne plus rien comprendre à qui disait vrai, qui disait faux, etc. Là, dans une conf comme ça de bilan de fin de saison, de bonnes vacances, Longoria, il ne pourra que dire, il n'y a rien à arrêter avec ça, ce n'est pas le sujet, etc. Donc voilà, clim cet après-midi concernant le sujet, on ne le voit pas venir maintenant, il n'y a pas annoncé de Zidane, etc. Oui, Lolo, le gardois, je suis très patient parce que quand tu es sûr de ce que tu as, tu ne peux qu'être patient et tranquille. Longoria restera en pause d'après toi, je n'en sais rien, je sais juste que Pablo Longoria a fait deux jobs depuis deux ans pour le prix d'un, que c'est fatigant, éreintant, que c'est un homme de terrain, de foot, qui aime le terrain et que tout ce qui est administratif et le job de président, de lobbyiste et tout, il a pu s'y faire un petit peu mais que ce n'est pas son rôle. Donc pour moi, je ne vois pas Pablo Longoria rester président d'un club de foot longtemps, je dois revenir au vrai ballon. Je ne vois que deux candidats pour l'OM, Galtier ou Zizou. Ah ouais, est-ce que ça peut se régler avant fin juillet ? Ça peut se régler à tout moment depuis longtemps, cher ami, une fois que tout a été remis proprement comme ça a été le cas depuis quelques mois. Mais pourquoi ce silence uniquement pour la vente de l'OM à ex-soirie ? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de silence puisque regarde, tout le monde en parle tout le temps. S'il y a bien un sujet dont tout le monde parle tout le temps et qui a créé un brouhaha, justement, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de silence. Après, oui, il y a des gens qui ont dit les choses trop claires, trop précises, trop justes et qui ont envie de se taire. Mais sinon, des journalistes qui disent des conneries, on ne vient jamais les voir pour leur dire qu'ils disent des... Si, on peut leur dire que tu as dit une connerie, mais ça ne va pas plus loin. Des journalistes qui disent des vérités qu'on ne veut pas entendre, là, ça devient gênant. Faut-il un passage à la DNCG avant ? Oui, avant une vente de clubs, mais ce n'est pas annoncé. Tu as généralement une validation des acheteurs, une validation des comptes, etc. La DNCG, tout ça, c'est une formalité. Quand vous êtes clean, bien sûr. Saadé, il n'a pas besoin d'être proprio pour investir ? J'en ai eu deux, j'ai envie de deux mises. Deux n'aides, comme on dit. Saadé, proprio pour investir. C'est-à-dire, tu peux être un sponsor d'une entreprise aussi. Vous savez, comme quand je vous parlais du deal de base de future inquisition avec société française, avec KHC, avec DP World qui était là pour contourner le fair play financier. Depuis, le fair play financier est mort de lui-même. C'est différent. Tu n'es plus obligé de refaire les mêmes choses. Mais on le voit à Newcastle. Le plan Newcastle est exactement ce que je vous parlais en 2021, de ce qui était prévu un peu pour l'OM. Là, on va se retrouver à Newcastle dès la saison prochaine avec un sponsor maillot qui est, je crois, une entreprise émirative. les potes, on a une grosse toile d'araignée et les potes viennent aider à tel endroit parce que derrière, je vais lui rendre l'appareil sur tel deal, sur tel endroit, sur telle autre société, etc. C'est pour ça que le déficit du club baisse. Non, Nobel, comme dit, non, vous confondez tout. Le déficit du club baisse depuis deux ans. Avant, il était colossal, colossal et ça baisse. C'est toujours un déficit, donc ce n'est pas bon, mais c'est moins important uniquement parce que depuis un an, ils ont doublé le budget. Quand tu doubles ton budget, toutes tes dépenses sont un peu mieux assimilées par un budget des recettes plus élevées. Mais tu t'es mis à doubler ton budget d'un coup comme par magie. Adrien, pourquoi la chaîne l'équipe ne parle pas de la vente ? Parce qu'ils s'occupent à 99% de sportifs, de foot, de ballons, de transferts et non pas de tous ces trucs-là qui sont des deals parfois d'État, de la géopolitique, qui sont parfois comme marchés sur des œufs, qui te mettent en porte-à-faux par rapport à des clubs. Donc je comprends que quand ça devient touchy, ils ne s'embêtent pas à traiter ça. Surtout, vous avez vu le bazar que ça a été. Certains auront peut-être grâce au livre, et j'espère, c'est un peu le but. C'est mon livre sur le sujet un peu plus de clairvoyance, de l'esprit plus clair par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est assez dingue. Thierry Anto qui nous dit « j'arrive pas à monter ». Alors pourquoi tu n'arrives pas à monter ? Regarde, tu prends le lien. Ensuite, quand tu arrives sur le lien, je crois que tu mets juste tes initiales ou ton prénom et tu mets pour monter, je ne mets même plus pour les courageux, c'est pour monter, à poser ta question et tu appuies dessus et tu mets, ok, ils sont des dizaines à le faire chaque semaine. Alors, on parle mercato ou bien ? Oui, du midi mercato quand même, on peut en parler aussi, Croustibat, tu as bien raison. D'ailleurs, en mercato, il y a la validation, du transfert pour 8 millions d'euros de Luis Suarez. Oui, vous savez, c'est lui qui est resté 3 mois et qui est déjà reparti à Almeria, propriété d'un saoudien d'ailleurs. Almeria qui s'est sauvé en Liga lors de la dernière journée et Almeria, du coup, achète à Luis Suarez en option d'achat obligatoire 8 millions d'euros. Belle carotte, mais ce qui était bien, c'est que pour un club qui vend ses joueurs qui n'a pas d'argent, ils avaient besoin de l'argent et tout, ils l'ont acheté 10, joueurs qui en valaient 3-4 d'après Transfer Market et ils l'ont revendu 8. Tu as utilisé un joueur 3 mois et tu as perdu 2 millions d'euros. Peanuts, on est passé après, ça va. Suarez est meilleur que Vitinha, dit Nighter de Mars. Tu es méchant. Les dernières infos nous disent que Messi ne retourne pas à Barcelone, dit Prince Nagu. Ça me fait plaisir, j'ai gagné quoi ? Un resto là-dessus, non ? Qui c'est qui m'a parlé la semaine dernière que Messi allait à Barcelone dans l'émission ? Montre-toi. Bonne question, Fidel Castor. Alors, Fidel Castor, quelle est ta question, mon fidèle ? Même Mitroglou a été meilleur que Suarez Zérovan, dit Damien. Macron a fait partie des tractations pour la vente ou non ? Là, non, impossible à dire. Je ne suis pas dans les petits papiers de Macron. Boris Johnson, à l'époque, avait nié être dans les tractations avec MBS, qu'il avait pourtant envoyé des WhatsApp qui avaient fuité sur ce sujet. Macron n'est pas censé vendre des entreprises privées comme l'Olympique de Marseille. Sarkozy n'est pas censé avoir pris part ou aidé la vente du PSG au Qatar. Et voilà la réalité de la communication. Et après, si vous imaginez qu'il se passe des choses en coulisses, vous avez le droit. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Voilà. C'est-tu des cladières sans commencement du plan com ? Je ne sais pas comment ça s'active. Je ne sais pas si c'est le commencement. Je ne sais pas si ce sont des fuites orchestrées d'un camp pour faire pression sur l'autre. Est-ce qu'il y a des bisbilles au sein du consortium ? Parce qu'une des sociétés, un des pays du consortium veut tirer la couverture plus que les autres et ça agace les autres. C'est une possibilité. Je ne peux pas te dire mais ça m'a fait sourire en tout cas. Ah, on a Karim et Jérôme qui veulent intervenir. Il reste neuf minutes dans ce dash foot. En plus, après, j'ai encore des rendez-vous et ça n'arrête pas. En midi, Mercato, il y a deux, trois transferts dont je voulais parler mais on pourra s'en parler demain. Aujourd'hui, c'était un jour de très, très grosses actus. Alors, c'est son job à Macron de vendre les entreprises françaises à l'étranger ? Ouais, je vois ce que tu veux dire mais pas forcément les clubs de foot. Sinon, tu as tous les présidents des clubs de foot qui vont venir lui dire « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas un truc à rendre public en tout cas. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Bien sûr, je suis au courant de deux, trois trucs. Bien sûr, mais on ne veut pas plus de problèmes. Matteo Moreto nous dit qu'adhère notre Dépêche AFP à nous. Le plan de faisabilité du Barça est validé. Un retour de Messi est donc possible. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Ni financièrement ni sportivement en plus. Sarkozy n'a pas vendu que le PSG au Qatar. Les trois quarts des Champs-Elysées sont à eux maintenant. Thauvin à Montpellier en Midi Mercato. Oui, on aurait pu en parler. Apparemment, ça fait du bruit. Il y a teamfootball.fr aussi qui a fait un bon article sur… Alors que Asensio est attendu lundi à Paris. C'est Team Football qui vient de m'informer de ça. Je viens de voir. Article à 13h07. Asensio attendu. Dès ce soir, du coup, il est en night à l'arc, près de l'arc de triomphe pour ceux qui connaissent puisque Asensio aime bien la night. Et donc, je pense qu'à Paris, il a intérêt… Il fera peut-être trois premiers bons mois en US, on l'espère, mais j'ai peur qu'il se fasse avaler par la ville encore une fois. Khalid Dabo, bienvenue à toi parmi les abonnés. Alors Asensio sur Team Football, donc on attend ça. Le PSG sort le chéquier pour Manuel Ougarté, l'Uruguayen dont on a déjà parlé aussi dans l'émission pour devancer Chelsea qui ne jouera pas à la Ligue des Champions, donc ça aide. Et donc, un transfert, une info… une info… une info… Ouais, une info Team Football, une Nice qui se positionne pour Chotard qui a fait une belle, belle saison avec Montpellier, bien lancé aussi par Michel Derzakarian, le GOAT, vous le connaissez bien sûr. Gaillardot, entraîneur de l'OM, ce serait pas mal, moi, j'aime bien, j'en ai déjà parlé dans l'émission de vendredi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, Joris Chotard, qui pourrait remplacer par exemple un Képhren Thuram à Nice, milieu défensif qui est 21 ans, qui a développé et Nice veut un projet de développement avec un directeur sportif Florent Guizolfi qui pourrait avoir Chotard à l'œil. Voilà pour l'info Team Football. Jérôme, on te fait monter, tu nous poses ta question au fin de l'émission avec vous qui avait attendu la fin de l'émission pour participer, mais c'est avec grand plaisir. Alors, Jérôme, 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 où les boutons peuvent faire monter. Salut Jérôme ! Salut Thibaut, voilà, écoute, moi je suis supporter marseillais, j'ai rien contre toi, tu as l'air d'être une brave personne, seulement je suis un peu comme beaucoup de supporters marseillais qui aujourd'hui, on espère, c'est de vente pour redorer le blason, voilà, mais est-ce que tu comprends que certains supporters marseillais comme moi, je vais dire, moi je n'ai pas étudié le dossier parce que pour moi c'est des données qui sont totalement extérieures à ce que je pense et que je ne comprends pas et que je n'ai pas, voilà, est-ce que tu comprends aussi que certains sur Twitter commencent à mettre tes propos en doute parce que ça fait deux ans que tu nous en parles et que aujourd'hui on a l'impression qu'on ne voit rien arriver et qu'à chaque fois il y a des échéances et qu'il y a une forme d'impatience tu connais le marseillais tu vois ce que je veux dire c'est le point ça c'est le problème tu sais de l'écrit sur Twitter un mec parfois il a écrit un truc avec le sourire mais il met un point et en fait tu as l'impression que c'est un truc où le mec il est super déçu et le contraire le mec il met un truc juste un peu ironique et sur Twitter tu le lis tu dis ouah l'enfoiré il taille alors qu'en fait il est juste ironique ça c'est le premier problème de Twitter qui est devenu une jungle le deuxième problème que tu notes et ça tu as tout à fait raison c'est c'est devenu tellement un serpent de mer un sketch ça partit dans tous les sens c'est tout le monde qui a eu un avis là-dessus de courbisse dix fois sur deux ans que c'est à chaque fois du coup tu as peur d'espérer parce que tu te dis oh ça doit arriver nous ça arrive jamais on est victime donc ça je le comprends tout à fait et l'impatience mais je suis le premier à justement à avoir dit mais arrêtez de me parler de ça dans l'émission aujourd'hui enfin aujourd'hui non mais dans certaines émissions parce que je disais là c'est pas l'actu on va pas parler de ça c'est pas le problème mais à chaque fois ça revenait donc il y a eu un truc c'est que j'ai centralisé un petit peu le coeur de certains m'insayés parce que en effet j'ai eu des infos et j'ai continué de suivre le truc tous les jours même si j'en parlais pas souvent tous les jours ça c'est un truc donc en effet on s'est revenu vers moi par moments et moi il y a des moments où je pouvais plus parler où j'avais déjà dit j'avais pas répété 150 fois la même chose donc ça c'était le truc mais en effet quand tu n'es pas dans les sphères politiques économiques que tu t'intéresses juste au foot et que tu vois ton club qui est au milieu d'annonces non-stop que plein de sites reprennent moi je comprends que les gens soient perdus c'est pour ça que moi au bout d'un moment mon message ça a juste été mais ceux qui n'ont pas le temps de s'y intéresser trop etc juste je vous garantis soyez tranquille le truc qui va arriver il va être gros sauf qu'il y a eu des aléas politiques des problèmes politiques entre pays géopolitiques donc d'entreprises et comme c'est des très grosses entreprises c'est des gens qui ne sont pas faits comme vous et moi qui ne déclarent pas leurs impôts aux quatre jeunes en disant putain merde et comment on fait et eux c'est on va acheter un club de foot parce qu'on va rendre un service à un politique on va en fait s'acheter un bien immobilier qui est un stade on va pouvoir développer ensuite tout le quartier on va aider un pote qui a une grande entreprise de je ne sais pas quoi parce qu'il va nous faire des trucs et donc tu rentres dans un truc c'est Matrix et ça fait mal à la tête et ça dépasse nous notre commun de supporters de foot qu'on a envie de suivre une équipe et de kiffer donc moi quand quelqu'un me dit non mais là j'en peux plus tu me saoules à parler de ça c'est l'émotion c'est le coeur du supporter qui parle je sais bien que ça ne me vise pas moi particulièrement 100% des gens que je croise à Marseille ou autre on discute on est tranquille on partage etc moi ceux qui suivent le truc ont vu l'honnêteté la transparence du travail moi j'ai fait des erreurs dans une enquête dans 3 ans de travail dans ma vie je ne suis pas parfait donc forcément il y a eu des trucs où tu te dis bon là j'ai donné par transparence que j'avais recoupé par X source avec même un document et même ça en fait derrière ça n'a pas donné parce qu'il y a eu encore un couac de dernière minute c'est comme quand tu annonces et c'est beaucoup moins important un transfert que l'agent il te confirme le joueur il te dit c'est bon je suis sur place trop bien le club il te dit on ne sait pas comment t'as eu l'info mais ouais il est là le joueur t'as un médecin sur place il te dit ouais c'est moi qui m'occupe de la visite médicale là tu te dis bon tu le tweets tu l'annonces et le mec il sort de la visite médicale il a un truc au genou je ne suis pas de transfert c'est à tout le monde qu'il signait et donc il y en a qui vont comprendre en disant il a un truc au genou d'autres qui ne vont même pas chercher il y aura juste marqué les gros titres il ne signe pas dans tel club et toi tu passes pour un con donc en fait c'est un peu le problème du métier où tu es dans une transmission d'info qui est juste à 13h59 c'est la bonne et à 14h elle est balayée par autre chose c'est pour ça que dès 2020 quand je parlais des négo je disais toujours attention ce ne sera pas à moi de donner le jour J de l'officialisation je vous donnerai le plus de détails possible parce que je trouve moi dans cette affaire qu'il y a beaucoup trop de gens qui se sont moqués des supporters en disant qu'il n'y avait rien par exemple c'est marrant parce que même des gens qui ont dit qu'il n'y avait rien maintenant ils te disent oui il y a eu offre telle année telle année 3 là 3 si ah ben il y a eu alors en fait tu vois ce que je veux dire et donc aujourd'hui oui je peux te confirmer que ce qui arrive est gros ça va aider beaucoup la ligue tout le monde va être content maintenant comme ce n'est pas moi qui décide quand le feu vert va être donné je ne peux pas me mouiller plus comme on m'a dit 100 fois mais ferme-la tu seras content à la fin mais sauf que par respect pour les gens pour pas que quelqu'un dise non mais il a menti regarde il se taire regarde il a mitonné ben oui je continue de dire je ne dis plus grand chose par contre tu peux être tranquille j'ai redonné quand même quelques fois les entités vite fait et basta mais quand tu me dises j'en ai ras-le-bol de cette histoire mais moi aussi j'en ai ras-le-bol de cette histoire si tu veux moi je veux dire moi j'ai suivi un petit peu ton parcours voilà je t'ai vu sur l'émission avec Valérie Benay mais je ne sais plus comme tu étais chroniteur c'est que de la télé voilà moi si tu veux aujourd'hui je ne mets pas je ne mets pas en doute ta parole je t'ai même défendu sur des lives contre je sais tout l'autre comment il s'appelle Christian Payan voilà si tu veux qui a affirmé comme quoi tu racontais des saucisses et j'ai dit pourquoi on te croit on croirait plus Payan que toi si tu veux parce que pour moi voilà mais aujourd'hui moi si tu veux au bout d'un moment tu nous annonces sur une de tes vidéos je sais que l'OM est vendu qu'il y a un communiqué dans les 48 heures et ce communiqué on le voit je n'ai jamais parlé de communiqué dans les 48 heures ah si 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 c'est évident en 2021 je crois le 5 ou le 5 février février 2021 j'annonce qu'un communiqué est échangé entre les parties qui doit être validé et qu'il sera donc publié dans les jours dans les semaines voire les mois à venir c'est ce qui est prévu sauf qu'en effet si vous coupez dans les jours tout de suite déjà c'est plus la même phrase si tu coupes il y a un communiqué qui est prêt point c'est plus la même phrase mais tu vérifieras bien mes mots j'ai bien dit c'était donc l'hypothèse que ça doit arriver alors bien sûr que là on est plus loin et qu'ensuite j'ai expliqué pourquoi ça s'était retourné et que ça s'était pas ça s'était pas officialisé à ce moment là mais par rapport à ça moi je l'annonce 12 heures après t'as Canal qui l'annonce sans prendre mes infos sans me citer et derrière Canal annonce une édition spéciale et à 21h ils n'en parlent plus il n'y a plus rien donc tu te doutes bien qu'il s'est passé quelque chose bien sûr tu vois mais après je te comprends après ouais t'annonces un truc comme ça ça se passe pas t'as des mecs comme Payan sur rien qui arrivent et qui disent ouais faux truc on sait même pas qui c'est Payan il sort de nulle part etc il insulte donc ça fout le bazar dont je parlais qui est sur Twitter qui est un peu partout sauf que dès janvier 2021 alors que l'OM ne peut pas se payer ni un entraîneur ni personne je vous dis il y aura entre je crois que je vous dis à ce moment là exactement entre 8 et 12 arrivées à l'OM parce que je savais et pas mal d'arrivées en fin 2020 l'été 2021 l'été 2021 en 2023 l'été 2021 vous avez une équipe avec Nagatomo Sakai Louis-Henriquet Germain Benedetto devant et moi je vous annonce à ce moment là alors que Villavs-Bois s'en va en disant il n'y a pas un euro on m'a filé Encham en janvier que vous allez avoir 8 à 12 arrivées à l'arrivée dès juin il y a pour plus de 25 millions voire selon les Brésiliens 35 millions au Gerson qui arrive alors que soi-disant il n'y a plus un euro Mac Court qui a toujours dit quand il a mis de l'argent pour Payet ou d'autres qu'il était là il ne dit plus rien il ne dit même pas que c'est lui Gerson ou que ce soit Sanchez arrive ensuite deux ans après Megastar il ne communique même pas Vitinha joueur le plus cher de l'histoire il n'y aura rien dessus après vous pouvez dire qu'en effet rien n'a changé en 4 mercato le club a investi comme jamais la masse salariale est la plus chère de l'histoire il y a eu des modifications de tous les statuts de toutes les sociétés autour de l'OM l'OM est un club français avec une propriété dans le Delaware aux Etats-Unis qui a été modifiée pareil il y a quelques années on ne sait pas pourquoi mais en tout cas quel est l'intérêt si ce n'est cacher quelque chose et il y a eu beaucoup beaucoup de choses que tu peux juger juste bizarres et dont on verra et on comprendra à la fin à la fin c'est pour ça les gens qui jugent comme tu as peut-être insulte ou quoi que ce soit posons-nous des questions discutons comme tu le fais après être convaincant pas convaincant je ne suis pas là pour convaincre c'est juste que j'ai fait un travail et que j'ai mes certitudes qu'en effet après attention moi je t'ai dit je ne suis pas là pour moi je ne suis pas dans le but de c'est pour ça que c'est bien que tu montes de t'insulter ou quoi que ce soit c'est juste que tu sais je suis sur Twitter je vois passer énormément de choses par des mecs qu'annonce Zizou qu'annonce ceci qu'annonce cela que tu prends tellement d'infos dans la tête et que ton club ton club n'a rien gagné depuis dix ans tu te fais tannis par ton pire ennemi etc tu te dis et tu te dis putain mais merde et qu'on en est à pas te dire à douter de ta parole alors que comme je dis moi je pense que t'es un bon gars voilà tu fais ton tu fais ton boulot comme tout autre et qu'au bout d'un moment t'as tellement de doutes que tu te dis est-ce que Thibaut ne nous raconte pas des conneries tu vois ouais mais bon après à un moment pour zéro et tous les jours bosser dessus non-stop ce serait un peu compliqué après t'as des gens tu vois qui disent par exemple dans les commentaires Longoria travaille très bien parce qu'il a des pénements échelonnés en fait si les pénements échelonnés permettraient de construire un club à coût de millions comme ça tous les clubs feraient ça c'est pas de la magie et tous les clubs font du paiement échelonné même Paris ou Manchester City ça il faut le savoir il n'y a aucun club qui paye ton joueur sur une saison ça s'appelle juste l'échelonnement c'est comptable et ça n'a rien à voir avec les moyens quand tu n'as pas de moyens tu n'as pas de moyens ce qui était le cas à l'OM les deux principalement les deux dernières saisons avant avant 2021 2019 2020 voilà ces saisons là donc ça n'explique pas du tout ça c'est un faux truc un truc un peu rumeur urbaine un peu bidon et il y a Valmort qui nous dit qui est pas là régulièrement qui nous dit pourquoi ça ne s'est pas fait avec KHC en 2021 Thibaut jure qu'il l'a dit personne ne sait alors il n'y a que Valmort qui là c'est encore une fois le problème des réseaux et de Twitter donc Valmort il ne monte jamais en direct etc on le voit rarement mais tu affirmes ça Thibaut jure qu'il l'a dit mais personne ne sait alors qu'il y a des centaines de personnes chaque jour des milliers sur le dèche-foot chaque jour ils me disent qu'ils ont tout compris mais lui il te dit non personne ne sait tu vois ce que je veux dire ça déforme encore une fois le truc en effet KHC j'ai expliqué que le deal il était soficialisé que McCourt à un moment donné voulait garder un pourcentage qu'il y a eu des problèmes politiques en effet qui se sont agrégés à ça qu'on créait un premier report et puis ensuite on est arrivé en 2022 qu'il y a eu d'autres reports liés à la guerre en Ukraine géopolitiquement où se situaient les pays du Moyen-Orient Russie Etats-Unis qui étaient avec qui tout ça créait au niveau économique des gros problèmes dans toutes les sphères et donc quand c'est un deal d'un club de foot comme autre chose ça fait partie des problèmes donc quand tu as quelqu'un en effet sur Twitter qui fait ce type de phrase avec une certitude et que toi tu la lis et qu'en effet il n'y a plus de hiérarchie de l'info aujourd'hui puisque tout le monde a déjà dit des conneries dans sa vie tu lis tout en disant lui peut-être qu'il dit vrai et donc là on a montré que Valmore il disait faux mais sinon si tu laisses passer des trucs comme ça tu te dis je te comprends sur Twitter il dit ça sur Twitter il dit ça et on va le rappeler aussi une autre fois et ce sera un chapitre du livre sur la vente c'est que les algorithmes sont par essence faits pour générer du négatif des émotions et que ça parle le plus possible pour qu'on reste sur les plateformes donc ce que tu vois passer c'est toujours ce qui a suscité une émotion et une réaction donc une insulte la plus terrible c'est ça qui va générer le plus de réponses alors que les 990 messages sur 1000 où on me dit putain bravo pour ton taf et tout soit je fais le mec complètement imbu de ma personne et je les retweete tous et tu vas les voir passer et tu vas dire putain Thibaut c'est le roi mais il est un peu le melon soit en effet je réponds peu à ces gens là malheureusement parce qu'ils sont cools et ils me disent des trucs qui sont presque trop gentils par rapport à j'ai juste fait mon taf et tu vas tomber sur des négatifs des négatifs et le pire de ça c'est que moi-même je ne m'en rendais pas compte c'est quand en 2021 des experts de data twitter et tout sont venus me voir en disant regarde la toile d'araignée tel compte retweet tel compte qui retweet tel compte dès qu'il y a un message négatif sur toi il y a du copier-coller exprès et en fait c'est de la manigance de sociétés de com qu'on n'a pas identifiées qui faisaient exprès de faire monter de l'humeur négative sur un thème alors là c'était moi c'est arrivé mais du coup quand le mec spécialiste de ces données vient te le mettre sous le nez tu fais quoi ? on en est là vraiment ? donc tu te dis ah ouais là tu déranges en effet c'est un peu donné d'ailleurs beaucoup d'importance à ma personne mais c'est la réalité et là tu vas voir les comptes et tu lui dis mais non lui c'est un vrai Michel, Trude, Bidule il dit ah ouais bah vas-y et là tu tombes sur des comptes en effet t'as l'impression que c'est du vrai ça parle de l'OM ça parle de ci ça c'est des comptes à 1000 tweets par jour 2000 donc à moins que la personne soit vraiment un robot enfin un vrai à une capacité incroyable sinon c'est pas possible donc la réalité c'est que oui il y a beaucoup beaucoup d'usines de fermes à troll comme on dit et avec des gens qui ont des multitudes de comptes et qui vont dans tous les sens ou alors qui robotisent avec l'intelligence artificielle et nous au milieu de tout ça pour s'en sortir c'est infernal donc toujours se méfier prendre du recul qu'une info n'en bat pas une autre c'est pas parce que Courbis a dit ça aujourd'hui qu'à 14h là en ce moment Longoria va nous dire le contraire que Longoria aura raison tu vois ce que je veux dire c'est toute officialisation et précéder de nombreux démentis ça c'est la base aussi Nice Paris FC là par rapport moi je vais te poser une question simple par rapport aux données que tu as éventuelles est-ce que tu penses que là l'OM reprend l'entraînement le 3 juillet est-ce que tu penses qu'avant le 3 juillet il y aura une officialisation qui mettra fin au débat parce qu'en fait tant qu'il n'y aura pas une photo à la mairie de Marseille ou à la commanderie tout le monde restera dans le débat en disant et auront le doute en disant Thibaut nous raconte des conneries ouais bah Courbis nous dit des conneries etc Canal a dit des conneries ça c'est clair mais la réalité c'est que ça c'est j'ai déjà dit souvent un homme politique qui m'avait dit ça très clairement il a raison aujourd'hui malheureusement toute info qui n'est pas rendue officielle publique par l'entité en question est fausse et jusqu'à la seconde où ils le diront comme Benzema il a dit droit dans les yeux à une enfant vendredi en Espagne la réalité c'est que je suis à Madrid et je suis bien à Madrid et ne croyez pas ce qu'il y a sur internet deux jours après il disait au revoir les armes aux yeux et tout ça voilà donc c'est trop compte là c'est un exemple de ce week-end vendredi il disait à des enfants je suis bien à Madrid et arrêtez de croire ce qu'il se dit sur internet donc en fait c'est qu'au moment où la personne qui doit diffuser l'info la diffuse là ça devient la vérité avant en effet ça peut prêter à la discussion et c'est ça le problème et c'est ça qui fait que ça jette le bazar c'est pour ça que quand tu vois bon autant de temps d'enquête autant m'être mouillé etc tu te dis oui bon à l'avenir tu gardes tes infos pour toi tu lanceras aucun truc en avance ça évite en effet de perdre du temps ils le diront quand ils le diront au moment où ils ont envie et les gens pourront continuer de dire que les journalistes ne font pas leur taf mais au moins j'en ai assez chié comme ça voilà tu vois ce que je veux dire là ouais j'ai tenu parce qu'on a voulu m'embêter plus que de mesure parce que parce qu'on a professionnellement certains ont voulu me mettre des bâtons dans les routes des trucs comme ça et j'ai dit ah ouais ok vous voulez me faire passer pour un menteur on va aller jusqu'au bout et donc j'ai tenu j'ai développé mes activités à côté etc mais sinon le résultat il est ouais ok j'ai écrit un livre un livre ça va me payer trois mcdo tu vois je veux dire c'est par rapport au temps que tu y passes c'est rien donc c'est cool mais aujourd'hui le bazar sociétal de l'information en général fait que moi j'ai tenu mais ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup c'est quelque chose voilà qui est comme ça je vous laisse aller mater la conférence de presse justement de Longoria et moi aussi en même temps je te remercie Thibault ça a été un plaisir de te voir si il y a d'autres trucs qui fuient si il y a d'autres trucs de Courbis qui reparlent etc que vous voulez revenir sur ce sujet que tu veux en parler même toi t'as un truc précis qui te revient même hors sujet d'actu du jour n'hésite pas encore une fois c'est le but que ce soit en mode radio libre que ce soit en mode esprit libre et même un truc où tu me dis mais là t'as dit ça ça c'est pas passé on s'explique là je te dis ouais là il y a eu 6 à ça et moi j'ai toujours dit même si un jour on me balade Mercato ou ailleurs moi je donne mes sources puisque à un moment donné je suis juste un relais d'infos je recherche j'ai un bon réseau et je fais mais s'il y a quelqu'un qui se paye ma gueule il tombera et pas de problème et même sur ces histoires là moi j'ai été clean là parce que j'ai plein de sources haut placées qui ont pris des risques à m'informer à ce point clean mais si jamais c'était le grand n'importe quoi à la fin oh les gars il n'y a pas de problème moi je m'en fous donc donc voilà donc on peut et ça tu vois il y a des gens par exemple qui me mettent pourquoi tu n'as pas montré tes preuves parce que quand tu as quelqu'un qui te sort un document d'une réunion à deux personnes en fait si c'est pas l'une c'est l'autre et quand c'est et quand les personnes en interne identifient quelle personne a sorti ce genre de choses c'est une faute professionnelle qui peut être grave c'est divers divers problèmes voire même plus au niveau familiaux etc on n'a aucune raison j'allais tuer une famille embêter des gens qui sont de confiance avec moi et qui sont clean pour juste toi te satisfaire deux secondes sachant que derrière même une preuve écrite tu vas être capable d'aller me sortir ouais mais non la date ah là est-ce que c'est sa vraie signature il y a un moment c'est infini donc là non mais je ne mets pas en danger c'est le propre de nos métiers tu ne mets pas en danger des sources c'est le secret des sources qui est la base du journalisme et ça va avec et voilà et encore moi j'ai souvent souvent aiguillé beaucoup de gens dans les émissions sur le type de source que j'avais voilà merci beaucoup d'être passé en tout cas pour finir merci de ton accueil et bonne journée avec plaisir merci Jérôme c'était un grand kif de pouvoir parler même si c'était en fin d'émission et discuter ensemble merci à tous ceux qui étaient hyper nombreux aussi sur TikTok de connecter on était en moyenne je crois qu'on était plus de 30 000 aujourd'hui on ne doit pas être loin d'un record sur le dash foot entre TikTok et Twitch ça c'est ouf trop bien c'est l'actu qui a porté ça haut et fort nous on se retrouvera demain pour reparler beaucoup beaucoup de mercato vous savez que toute la fin de semaine aussi je vais être bloqué sur le livre en tout cas c'était un kif d'être là ce midi ensemble j'espère que vous avez bien mangé bien partagé qu'on a balayé au maximum l'actu on s'est fait plaisir Benoît Pagono plein de têtes que je ne connaissais pas qui sont là aujourd'hui aussi Tony Onapa le fidèle les amis en tout cas le soleil est radieux et ça fait plaisir au moins à Paris et on espère prochainement à Marseille si on suit Roland Courbis et I24 News moi je suis tranquille les pop-corns sont délicieux d'ailleurs merci les amis on a passé un bon moment un bon dash foot on se donne rendez-vous demain midi et demi 14h j'essaie de commencer encore plus tôt dès le début du lancement du live pour ne pas trop déborder dans les arrêts de jeu et qui fait ensemble pop-corn sucré ou salé les deux je ne vais pas mélanger mais je suis bon public au niveau bouffe les amis on n'a pas mis l'hymne de l'émission juste avant de se quitter on met l'hymne de l'émission et on se retrouve pour se dire au revoir on a dit qu'on ne parlait pas de Dieu pour l'instant on en parlera peut-être après mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier va te jeter à la mer va te jeter à la mer Geoffrey Jourdrin le Dieu merci à lui d'être passé dans l'émission également on vous dit à demain prenez soin de vous et des autres très bel après-midi à tous et on se revoit demain midi il y a du boulot allez bye bye à